La méditation de ce 31 mai est intitulée « Serrons les rangs ». Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Psaume 69, 33 Vous avez le privilège d'être heureux dans le Seigneur, de vous réjouir sachant que vous êtes soutenus par sa grâce, que son amour prenne possession de votre esprit, de votre cœur. Ne vous laissez pas gagner par la lassitude, les soucis et le découragement. Donnez un témoignage réconfortant. Détournez vos regards de ce qui est sombre et décourageant. Contemplez Jésus, notre grand chef, dont la direction vigilante assure un glorieux triomphe à la cause de la vérité présente, à laquelle nous avons consacré nos vies et tout ce qui nous appartient. Que l'on voit, mes frères, que Jésus habite dans les cœurs, soutenant, fortifiant, consolant. Vous avez la possibilité d'être revêtu jour après jour d'une mesure abondante de son Saint-Esprit et d'obtenir une vue plus large de l'importance et du but du message que nous proclamons au monde. Le Seigneur veut vous révéler les choses magnifiques cachées dans sa loi. Attendez-vous à lui avec un cœur humble. Priez avec ferveur en vue d'obtenir une meilleure compréhension des temps où nous vivons, une plus claire intelligence de son dessein et un plus grand succès dans votre effort pour sauver les âmes. Ce n'est pas le moment de se livrer aux frivolités ou à la satisfaction du moi. Qu'est-ce qui peut nous toucher si les temps où nous vivons ne font pas une impression sérieuse sur notre esprit ? Est-ce que les Écritures ne nous demandent pas un travail plus sincère et plus sain que ce que nous avons vu jusqu'à présent ? Un besoin se fait sentir maintenant, celui d'homme au discernement clair. À ceux qui sont disposés à se laisser conduire par le Saint-Esprit, Dieu demande de diriger une œuvre de réforme réelle. Je vois venir une crise et le Seigneur demande à ses ouvriers de serrer les rangs. Chacun devrait se consacrer à Dieu d'une manière plus profonde, plus sincère que jamais par le passé. Des scènes qui ont défilé devant moi pendant la nuit m'ont vivement impressionnée. J'ai cru assister à un grand mouvement, une œuvre de réveil, poursuivie en divers lieux. Notre peuple entrait dans les rangs, en réponse à l'appel divin. N'allons-nous pas écouter sa voix ? N'allons-nous pas préparer nos lampes et agir comme des hommes qui attendent la venue de leur Seigneur ? C'est le temps d'agir et de faire briller la lumière. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Psaume 69, 33 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Oui c'est le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501